Je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant et extrêmement important, les business models et les modèles d'affaires, et surtout le côté innovation de business model, parce qu'on sera, je pense, tous forcés à innover dans nos business models. Alors, nous deux, on va parler de quelque chose qu'on a fait ces dernières années. On a sorti un livre qui s'appelle Business Model Generation en octobre, l'année passée, et depuis, on a vendu, maintenant c'est une maison d'édition, on a vendu 35 000. Moi qui viens du monde Internet, je me suis dit 35 000, c'est pas beaucoup, c'est à partir de 200 000, 300 000 que je trouve que c'est intéressant. Mais ma maison d'édition a dit, oui, mais sur Internet, on ne paye rien. Allez, je vais en payer, et ça remplit un stade. Donc 35 000, c'est le stade de Saint-Jacques. Alors quand j'ai visualisé ça, je me suis dit, ah oui, c'est intéressant. Et le chiffre d'affaires s'approche à peu près d'un million de francs suisse. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ce qui est plus intéressant après, c'est l'histoire de l'histoire. Puis on va raconter de ça à la fin. Plus important, la méthode qu'on décrit, elle est de plus en plus utilisée un peu partout dans le monde, dans les entreprises, parce qu'ils veulent comprendre leur business model et ils veulent changer leur business model. Et il n'y avait pas jusqu'à présent une méthode simple, structurée et intuitive qui faisait ça. Je pense que ça, c'est un peu notre rapport. Et on va essayer de pratiquer ça avec vous tous ce soir, dans la salle. Donc ça va être assez interactif. Et la preuve que c'est un livre qui a du succès, c'est que c'est même arrivé en Afrique du Sud. On a reçu cette photo. C'était la série drôle qu'on j'ai vu la première fois. De voir que oui, il y a des business models partout. C'est la preuve. Mais d'abord, pour commencer, j'aimerais vous amener dans ma petite time machine. On va voyager dans le temps. Ne regardez pas trop longtemps. C'est dangereux. Vous allez disparaître. Et on va aller voyager à l'année 1958. Et je vais vous présenter une personne qui s'appelle Chester Carlson. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Chester Carlson ? Probablement pas. Mais c'est une personne très, très influente. Pascal, c'était la personne à la tête de l'équipe de recherche qui a inventé la première photocopieuse moderne. Jusqu'à là, avec un processus chimique qui ne sentait pas très bon, on pouvait faire 15 à 30 copies avec une machine. Et cette machine-là, elle faisait à peu près 2000 photocopies par jour. Mais elle était 8 fois plus chère que ce qui existait. Donc, tu as l'entreprise derrière ça, Halloween. Et les chercheurs se sont posés la question de qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Personne ne fait 2000 copies par jour et personne ne va payer une fois plus. Donc, ils sont allés chez les consultants. Chez Arthur David O. Qu'est-ce que vous pensez que les consultants, le conseillers, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Une machine qui est extraordinaire mais qui coûte très, très cher et qui fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas de marché. Il faut mettre à côté, il faut attendre, peut-être. Mais il n'y a pas de marché. Eux, ils ne croyaient pas. Donc, ils sont retournés vers Back to the drawing board. Ils ont cherché un business model pour faire quelque chose avec ça. Ils ont inventé le business model qu'on connaît tous maintenant aujourd'hui, de la photocopieuse. C'est qu'on ne l'achète pas, c'est trop cher, mais on l'a loué. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés chez les entreprises. Ils ont dit, écoutez, cette machine est assez chère, mais si vous me payez 95 dollars, par mois, vous allez recevoir cette machine, vous pouvez l'utiliser, on va la maintenir. Et vous avez 2000 photocopies gratuitement. C'est largement suffisant. Et si vous faites plus de copies, vous allez payer quelques centimes en plus. Ça a l'air intéressant, non ? Et effectivement, beaucoup d'entreprises trouvaient ça extrêmement intéressant. Ils ont pu, comment dire, s'amener dans le marché. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens, le premier jour, ils ont fait 2000 photocopies par jour. Ils font 2000 photocopies. Ce qui veut dire que Halloween, qui est devenu Xerence, ils ont gagné à partir du deuxième jour, pas sur le leasing, mais sur les photocopies. Ils ont connu des chiffres de croissance de 40% chaque année. Parce qu'ils ont inventé ce business model. C'est assez intéressant, n'est-ce pas ? Alors, voyageons dans le temps encore un petit peu. On s'approche de notre temps. Je vous présente deux messieurs que vous connaissez certainement. Serge A.Brain et Larry Page. Qu'est-ce qu'ils ont inventé ou popularisé ? C'est Google. Alors oui, ils avaient un autre problème. Ils n'avaient pas un produit, un service qui était trop cher. C'était gratuit. Est-ce qu'on peut devenir riche avec du gratuit ? Ben voilà la preuve. Ils ont cherché le business model. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé la vente par auction des mots-plés pour faire de la pub. Et c'est littéralement une machine à imprimer d'argent. Et avec ça, on a aujourd'hui transformé les industries. Et encore, ils gagnent avec ce noyau-là 95% de leur chiffre d'affaires. C'est de la pub à travers ces mots-plés. D'accord ? Alors si on regarde ces deux exemples, vous êtes d'accord qu'ils ont beaucoup de succès ? Ils ont eu beaucoup de succès. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux exemples ? Par le succès ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Pardon ? Ils sont innovants, les deux ? Ils innovent où ? Le business model. Seulement ? Seulement le business model ? Quoi encore ? Ils répondent à un besoin. Ils répondent à un besoin. Est-ce que le besoin, il existait ? Oui. Pas sûr. On ne savait pas avant que les gens allaient photocopier deux mille fois par jour. Vous êtes d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a encore qui ressemble à ces deux exemples ? Ils ont innové le produit parce qu'ils ont le business model, la technologie aussi. Je vous donne trois points. Tout simple. Première chose, c'est qu'ils n'ont pas copié un business model ailleurs. Parce qu'ils n'avaient pas à copier. Donc, ils ont dû chercher quelque chose. Et aujourd'hui, dans les entreprises, qu'est-ce qu'on fait souvent ? La plupart du temps, on regarde les concurrents. On va être comme eux. On veut faire la même chose. Aussi bien ou un peu mieux. Alors, ces deux exemples-là, ils ont fait mon chemin. Ils ont cherché un business model. Deuxième point, l'innovation de produits, de services, de technologies, c'était important, mais ce n'était pas suffisant. Pour avoir autant de succès, pour connaître cette croissance, il fallait une combinaison d'innovation. Produits, technologies, mais aussi le business model. C'est ces deux composantes-là qui ont amené au succès. Et troisième point, ça, c'est le plus dur pour les entreprises, ceux qui gèrent les entreprises, qui sont dans les entreprises. Est-ce qu'on pouvait prouver que ça allait marcher ? On sait quoi ? On pouvait prouver ça ? Impossible. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On mandate des consultants pour faire des rapports, ce qui est très bien, parce qu'on doit comprendre un marché. Mais on essaie souvent de prouver, mais c'est impossible. On peut faire autant de recherches qu'on veut, on n'a jamais à prouver, on avance, qu'un business model va marcher. C'est dommage, parce que ça veut aussi dire du risque. Bon, on peut gérer le risque. Et puis aujourd'hui, on va regarder, au moins, comment on peut approcher, aborder le sujet du business model d'une manière un peu plus structurée. Parfait ? Donc, comment on invente un business model comme Xerox et Google ? Il y a une formule magique. Dans notre livre, il y a une formule magique. Qu'est-ce que vous pensez ? Si on était des Américains, oui. Comme on est Suisse et Belge, il n'y a pas de formule. Dommage. Par contre, si quelqu'un vous le dit, vous vous souvenez de Bernie Madoff ? 17% de rendement sans risque. Malheureusement, ça n'existe pas. Par contre, et c'est ce qu'on va commencer à faire un peu ensemble ce soir, on peut être systématique et structuré dans son approche pour mieux comprendre et finalement inventer des business models. C'est ce qu'on va regarder. On va regarder trois thèmes. Le premier, c'est le séquement de business model. Le deuxième, c'est l'attitude qu'il faut pour inventer des nouveaux business models parce que je pense qu'il faut qu'on change un peu notre attitude pour inventer des nouveaux business models. Et le troisième point, on va aborder très brièvement à la fin, parce que vous allez être fatigués à la fin, je pense, de nous écouter, j'espère pas, mais un processus. Comment ça peut se présenter dans une entreprise ? OK. Commençons avec le début, le business model et on va tout de suite commencer avec un exercice en boss group. Vous travaillez en groupe de deux avec votre voisin à côté pour répondre à une question toute simple. comme on parle d'innovation de business model, il faut prendre Apple comme exemple quand même. On va discuter, ou vous allez discuter à deux, cet exemple-là, question toute simple, c'est quoi le business model d'Apple pour le iPod ? C'est quoi le business model de l'iPod ? Qui a un iPod dans la salle ? C'est tout ? Allez-y, c'est la vérité. L'iPhone, ça compte ? L'iPhone, ça compte aussi. OK. C'est la même chose. Donc là, OK. Discuter le business model de l'iPod, je vous donne trois minutes. Discutez-le, décrivez-le. OK ? Trois minutes, on y va. On va discuter aussi. Allez-y. Vous avez noté nos définitions ? Vous avez noté nos définitions ? OK. Est-ce que je peux entendre une ou deux définitions ? Là derrière, c'est quoi un business model ? Est-ce que vous pouvez définir un business model ? Alors, le concept d'une entreprise comment développer des chiffres d'affaires sur le marché ? OK. D'accord. D'autres définitions ? Un ensemble systémique pour rentabiliser une entreprise pour l'alternité. OK. D'autres définitions ? Oui ? Il y a peut-être que l'argent va pour soutenir ses besoins de la production et de la production et de la production et de la production et de la production D'accord. OK. Donc, on a un peu... Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. On fait un sur deux ? Oui. Un instrument qui permet de concrétiser une idée business dans de la concrète. Un instrument qui permet de recusher de concrétisation des idées business. D'accord. Donc, en plus, il y a l'idée. On fait une dernière derrière. Oui ? Où est-ce qu'on fait les sous ? Comment on fait ? Non, pas ! Comment on fait les sous ? Si vous écoutez ces quelques définitions, c'est la même chose ? Exactement la même chose ? C'est en proche. C'est en proche. Mais ils prononcent des éléments différents. Alors, si chaque groupe avait vraiment présenté leur business model pour l'ipop, on aurait vu le même phénomène, on aurait eu des choses différentes. Certains auraient prononcé le produit, certains auraient mis l'accent sur la plateforme. On a tous parlé d'autres choses. C'est un problème ? Vous pensez quoi ? Ça vous pose un problème dans les entreprises ? Imaginez-vous un meeting avec des gens du marketing, de la technologie, des opérations, des gens du terrain qui travaillent des clients et puis ils ont tous une définition différente dans la discussion dans cette salle-là. Vous savez comment ça se passe ? Quelqu'un va parler de vision, quelqu'un va parler de stratégie, quelqu'un va dire il faut aller dans ce marché, quelqu'un va dire ah mais il faut cette technologie-là, quelqu'un va dire ah je connais quelqu'un qui maîtrise cette technologie d'avoir fait un doctorat, après trois ans on va avoir quoi ? Rien parce qu'il y a ça. Qui n'a jamais vécu cette situation ? Dans aucune salle du monde il y a une personne qui lève la main. Ok ? Et je passe la parole à mon compteur. Merci. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter en fait le modèle qui a été un petit peu défloré par Jordi tout à l'heure et qu'on va le utiliser aujourd'hui. En fait ce modèle on l'a conçu il y a une dizaine d'années donc avant de vous l'expliquer peut-être l'histoire c'est à l'époque on s'intéressait à ce phénomène internet à la fin des années 90 et puis on a travaillé ensemble pendant trois, quatre ans vraiment dans ce contexte en bocage d'une certaine façon à l'université comme on sait bien faire dans notre tour d'ivoire. mais quand même avec des contacts entreprise et puis on était chaque fois perturbé par ce qu'il vient d'expliquer maintenant. Chaque fois on avait cette impression que c'était le plan à monter en puissance d'une part de l'année 90 on a toujours l'impression que c'est pour gagner de l'argent c'est la vision de ceci c'est pour faire minimiser les risques et puis ça nous a interpellé et puis on s'est fixé comme un rôle et comme mission pendant un certain temps on a élaboré un modèle qui pourrait être partagé par l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et on a fait ça et puis on a eu quelques succès je dirais académiques aussi on a publié et puis cet article a été cité fortement cité et tout ça et puis on s'est dit bon on a fait notre job il a subi son doctorat il a eu quelques publications c'est fini façon suivante mais on est resté en contact et puis on est resté avec cette préoccupation dans notre tête malgré tout on lui tenait un blog moi je faisais des courses modèle de loi il a été étudié par vraisemblablement maintenant quelques milliers d'étudiants qui sont passés par là parce que j'enseigne ce truc à 300 étudiants dans la même salle à d'autres petits groupes puis lui a fait un parcours industriel il a fait travailler en Thaïlande dans une NGO et puis il est revenu dans la banque privée et puis il s'est mis à son compte on a toujours cette idée il faudrait qu'on vende ça ailleurs que dans les auditoires ou ailleurs que sur le blog qu'il connaissait un petit sujet et puis on s'est dit on va faire ce livre on va y revenir tout à l'heure un peu sur l'aventure spécifique du livre alors dans le modèle donc c'était vraiment au début cette idée qu'on devrait pouvoir parler de la même chose donc c'est pour ça qu'on a cette image qu'on a vécu depuis des années maintenant éviter la tour de barbère alors on est parti avec cette idée là de dire il faudrait un cadre relativement simple qu'on puisse visualiser les notes blogs dont on va parler ils n'ont presque plus changé depuis 10 ans c'est toujours celui-là l'intuition de départ est restée la façon de le visualiser un petit peu changée et on l'a améliorée pensons on avait une accent un petit peu différemment je reviendrai pour ça donc c'était un cannevas de la même façon qu'on a ce cannevas de peintre où on travaillerait sur autre chose qu'une feuille blanche et on travaillerait sur quelque chose qui est déjà pré-structuré qui aurait déjà des blocs et qui permettrait de couvrir une partie des choses qu'on a entendu aujourd'hui même s'il y en a une ou deux qu'on a très peu entendues et qui souvent jouent un rôle relativement important et donc c'était une idée d'écrire challenger design, inventer en guillemets parler d'un business model définir ou parler d'un business model de façon quand c'est un peu plus systématique un peu plus aussi explicite parce que souvent bien sûr on l'a vu tout à l'heure il était connu mais pas explicite donc on a dessiné ça à partir de notre bloc et c'est ça que je vais vous décrire en cette vidéo dans le premier bloc un mot qu'on a entendu tout à l'heure c'est l'idée de à qui s'adresse-t-on qui sont nos clients d'accord donc ça c'était ce qu'on a passé ici à droite c'est notre cerveau droit donc on a dit mais à qui s'adresse-t-on alors je vais prendre un petit exemple vous posez une question très rapidement je crois que vous j'écris une société qu'on connaissait tous dans la région en tout cas en tout cas de nom et vraisemblablement parce qu'on doit au moins avoir 10 ou 15 utilisateurs abînés comme ça ici dans la salle c'est la société Le Choc d'accord elle vend des salades à la maison elle vend autre chose mais je vais vous dire à qui s'adresse le Choc donc quelle est la scie principale donc dans ce business model le Choc s'adresse principalement aux aux consommateurs consommatrices consommatrices aux gens pressés aux gens qui travaillent jeunes pressés pour pas attendre d'aller dans les magasins donc à motifs aux gens qui ont une mobilité réduite les gens à mobilité réduite à mobilité réduite ici on a déjà trois profils on a plutôt les gens actifs qui n'aiment pas eu dans les magasins c'est pas nécessairement les mêmes que les gens à mobilité réduite en boue capé vieilles personnes et autres et puis on avait ici les consommatrices en guillemets et puis ils sont très génériques les consommateurs mais ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est pas une cible très pratique très utilisable pour construire un business model classe moyenne classe supérieure de revenus donc on va jouer sur le composant financier on n'est pas très loin mais il manque quelque chose de fondamental et en parenthèse à près de 80% ils sont dans la cible que je n'ai pas encore entièrement entendu des filles il faut qu'ils utilisent un ordinateur d'une certaine façon ça a éliminé un petit peu au départ les personnes par exemple des vieilles personnes donc les gens de mobilité réduite n'ont pas été les premiers consommateurs ou les premiers clients encore les gens en charge du ménage oui les gens les personnes en charge du ménage donc effectivement alors grosso modo très simple les femmes qui travaillent qui ont des enfants qui ont des revenus moyens que vous avez tout à l'heure même si ça baisse le temps 80% c'est ça d'accord donc ça c'était un cible très fort très voulu depuis assez longtemps et pour une raison très simple c'est qu'en Suisse notamment la chef de ménage est la femme dans un endroit où il y a des enfants et c'est clair c'est connu donc la femme a une stratégie d'attaque pour faire les courses et les commissions qui est sans commune mesure avec ce que vous savez faire à plus tard et de temps en temps elle fait l'erreur de vous envoyer faire les courses de samedi et puis vous revenez avec la moitié de la liste et vous êtes arrêté au mégama vous êtes là qui est pour 200 francs et donc vous allez faire donc ça c'est tout puis la deuxième chose c'est de savoir ce qu'on offre à ces gens bien sûr le tout est dans d'être conscient et donc voilà ça sera aussi aujourd'hui la deuxième chose c'est de savoir qu'est-ce qu'on offre à ces personnes-là quelle est là on a misé le mot qu'on peut tout à l'heure la proposition de valeur entre nombre d'autres qu'on aime bien dire aussi c'est l'offre finalement c'est qu'est-ce qu'on offre à ces gens que nous pensons être dans notre site alors d'économiser du temps d'acheter des commissions ça c'est clair donc ça c'est quand même l'idée principale du business c'est d'avoir tout qui vient à la maison donc on achète du temps on achète de la tranquillité parce que les dames qui ont fait des courses avec deux enfants trois enfants dans un magasin ça a très bien un cauchemar que ça peut être donc ça bien sûr c'est aussi on ne porte pas nécessairement les produits lourds donc on a une logistique comme il m'a dit de simplifier on a des heures d'ouverture dans lesquelles on n'est pas dépendant un facteur très important bien sûr parce que la dame elle est occupée elle a travaillé on se souvient de la site elle a essayé d'occuper des enfants elle les a couché elle peut faire ses cours ben non elle ne peut pas en tout cas ici ensuite aux Etats-Unis c'est bien mais ici pas donc là par contre elle peut aller sur son ordinateur on peut le faire de manière différée à distance voilà différée à distance ok on va s'arrêter là mais c'est sa idée c'est-à-dire on offre quelque chose le choc c'est principalement l'alimentation c'est principalement l'alimentation sèche sèche légumes fruits et maintenant surgelés mais le modèle de déclin c'est la VPC c'est un peu la VPC mais appliquée simplement avec un domaine on ne va pas revenir parce que je ne vais pas prendre le choc comme l'exemple qui fait tout le monde on va prendre les exemples de demain mais c'est simplement comme la VPC en sachant que c'est quand même le métier le plus compliqué pour faire la VPC parce qu'un livre il peut attendre trois jours dans un paquet un habit peut attendre cinq jours dans un paquet une salade peut attendre ah ok un poisson peut attendre ah oui pas trois heures ou trois heures mais dans des conditions particulières et donc voilà ça c'est quand même une grande différence donc c'est une VPC dit-on la plus difficile au monde c'est celle de l'alimentation ok alors après il faut savoir comment on atteint ces clients comment on dit mais ce client peut rentrer en contact avec nous pour avoir accès à ces produits alors là il y a 36 façons de faire on peut vendre dans des magasins donc on peut avoir des points de vente on peut avoir et c'était le but du choc au début pour justement permettre de se désachroniser de s'accéder par internet et actuellement vous avez levé vous avez fait 30-50 personnes avec l'iPhone et donc vous avez vu sur tous les camions le choc maintenant l'iPhone est une application qui marche du tonnerre chez eux et dans lesquelles en fait on peut étudier et montrer quelle est la part du pourcentage qui est dure en ajoutant un nouveau canard de distribution qui est logique dans ce cas-là et qui n'est loin d'être donc ça c'est la façon d'attendre et puis on a ajouté une troisième composante qui était la façon dont j'aimerais bien garder le contact avec les clients qui est la relation la nature de la relation que je veux avec ses clients est-ce que c'est quelque chose de très impersonnel une sorte de production de marque de distribution de marque c'est quelque chose de très particulier c'est-à-dire je connais son profil je fais quelque chose qui est typé pour lui ou c'est quelque chose au contraire qui est masquestomisé c'est-à-dire qui est un peu en plaideux et qui je tiens compte quand même de son profil mais je lui offre quelque chose qui a un peu les caractéristiques standards pour mais quoi faire soit je suis dans une logique plutôt d'attirer les nouveaux clients c'est ce que je fais au début de la vie quand on vous donne un téléphone pour venir chez l'opérateur on soigne plutôt la relation d'acquisition si par contre après quelqu'un en tant dit j'en ai assez ce qui me coûte cher c'est qu'il part il repart un an chez quelqu'un pour la même raison qu'il revient chez moi après alors qu'il suffirait que je le garde donc quand je commence à dire tu as resté deux ans chez moi je vais t'offrir un petit quelque chose pour rester je suis dans une logique de réduction et bien j'ajoute quelque chose j'ajoute le surgelé par exemple et donc j'ai une relation qui va je m'occupe non pas de 70% de l'approvisionnement mais 90% de l'approvisionnement et donc je commence à travailler la nature de la relation et tout ça cette partie droite est censée dégager un revenu et donc dans le business model et bien sûr même si ça n'est pas le seul composant c'est un composant important c'est quels sont les mécanismes pour générer du revenu pour ramener de l'argent dans la maison et faire en sorte que ce plus-là n'y aura un certain et puis on va passer sur quelque chose d'autre qui n'a pas été spécifiquement cité ou très peu cité dans les exemples qu'on a entendus tout à l'heure c'est le cerveau gauche en ce sens c'est un peu la partie rationnelle c'est la partie il faut faire vous savez maintenant il faut faire en sorte que je puisse offrir ça à travers ces canaux-là à ces gens-là en maintenant une relation plus ou moins désagréable ou agréable avec eux et pour le faire faire en sorte qu'ils nous ramènent un peu de revenus et donc il faut que je m'intéresse à comment je fais et c'est plutôt la partie opérationnelle ou opérationnelle donc c'est une partie dans laquelle on a décomposé 600 en 3,4 éléments le premier c'est dire ok je dois avoir des compétences sans un minimum de compétences il y a des choses que je ne pourrais jamais faire je ne peux pas dire que j'ai une bonne idée d'un bon produit qui est d'amener des salats par la maison si je ne suis pas capable de délivrer ce truc-là c'est-à-dire de garder des salats d'avoir des salats fraîches de les maintenir fraîches de les amener à peu près n'importe quoi en Suisse donc j'ai des compétences quelles étaient les grandes compétences de shop logistique donc ça doit être capable de prendre dans le stock un à la fois d'une certaine façon de faire comme l'aménagère de prendre une salade non pas une palette et c'est la raison pour laquelle des gens qui ont essayé qui sont en métier de la distribution alimentaire depuis des années des dizaines d'années le shop pardon Moudro ou bien le co avec des pourcentages de retours de commandes effarants pourquoi ? parce qu'ils savent gérer des palettes ils savent gérer un produit dans le stock mais jamais cette idée de préparer une commande à quoi ? puisque c'est le client qui le faisait dans le magasin et c'est un savoir-faire assez compliqué ok un deuxième informatique donc il faut bien sûr pouvoir gérer une infrastructure qui permet que ce que j'ai commandé c'est ce que je vais avoir il y a quelque chose fondamentale transport transport ah ben oui bien sûr donc en fait si on dit je parlais ça dans toute la région au Sudry machin et peut-être pas les tout dernières paris-vallées mais en tout cas la plupart il faut que j'ai 100, 120, 140 camions qui parcourent la suite dans tous les ans puisque ce qu'on commandera avant aujourd'hui ça sera chez moi demain entre 5 et 10 heures du soir et ça quand je suis une petite entreprise je ne l'ai pas nécessairement par contre c'est une compétence que je dois avoir ou bien des investissements que je peux avoir donc c'est ce que j'ai ou ce que je sais faire et puis j'ai besoin de faire des choses je suis tenu de déstocker je suis tenu de gérer des catégories je suis tenu de connaître des fournisseurs qui sont tels que si je leur donne avant 1h du matin le nombre de pains que je veux à 3h je vais faire qui vont rentrer dans les boîtes qui vont partir dans la chaîne ils seront dans les camions qui vont partir vers 6h le matin d'accord j'ai besoin de faire des choses et j'ai besoin de délivrer j'ai besoin de stocker j'ai besoin d'entretenir des relations donc c'est mes activités c'est ma chaîne de valeur c'est mes processus c'est mes actions en guillemets ça fait partie pensons d'un business model et c'est quelque chose sur le plan de jouer dans notre construction ou dans notre innovation et puis il y a des choses que je ne peux pas faire tout seul donc si je suis une start-up je ne peux pas m'acheter 150 camions du jour au lendemain pour dire que je suis capable de délivrer dans toute la Suisse quelque chose donc je vais le faire avec des partenariats on a pris les deux alliances ici pour dire ben voilà ils ont fait un accord avec la poste pour faire d'accord ou bien ils ont fait un accord avec un certain nombre de fonds après ils ont fait un accord avec Bon Appétit pour être délivrés sur des catégories de produits et puis après ils ont fait un accord commercial avec Micro donc ça c'est la vie d'avoir des partenariats plus ou moins forts des activités externalisées plus ou moins fortes et bien tout ça a un coût ça boum c'est en fait total c'est plus cher et la différence c'est aussi dans celle-là c'est le profit que je peux dégager pour survivre pour faire mieux pour croire pour connaître l'expansion donc ici j'ai repris les éléments du modèle donc c'est notre segment client notre proposition de valeur ou l'offre des services et produits le canal de distribution le modèle de revenu les relations la nature de la relation avec le client les activités principales celles essentielles pour la survie ou pour l'activité d'entreprise les compétences ou les ressources que j'ai pour mes savoir-faire et les acteurs avec lesquels je fais ces partenariats les partenaires et la structure voilà neuf blocs et donc si on devait reprendre une définition pour à nos yeux la définition reprendrait ces choses-là bien sûr on leur reprendrait un peu on tient avec la vision de la nécessité pourquoi est-ce que je fais c'est pareil et grosso modo pour nous on a une vision assez opérationnelle du business model donc c'est alors ça c'est ok c'est joli c'est beau ça permet d'expliquer pour les étudiants et pour apprendre des choses c'est parfait c'est pas très utilisable concrètement avec cette idée d'en faire un canevas pour travailler c'est-à-dire plutôt d'avoir une page blanche d'avoir une page garée donc on est parti on a commencé à éliminer les choses progressivement éliminer les dessins puis mettre un cadre là-dessus et on arrive à ça et donc pour nous ça ça va être notre feuille de travail plutôt que de travailler sur la page blanche de travailler avec quelque chose qui va inspirer notre réflexion et sur lequel on va travailler en brainstorming en création d'idées en racontant des histoires on essaie d'aller mettre des choses et notre outil tout léger c'est une post-it donc vous allez voir on en a consommé 34 000 depuis depuis 5 000 euros de travail là-dessus à ça donc on va prendre pas trop de dix sinon parce qu'on est avec des étudiants on va lire 300 personnes ça va être vite un peu de dommage vous allez voir dans la salle ici on va consommer des choses donc voilà ça c'était un peu notre idée mais maintenant on peut aussi travailler avec un logiciel on va montrer peut-être tout à l'heure quelque chose qui tourne sur une plateforme un peu plus graphique on s'en sert en grand format comme ça à zéro on a l'occasion d'avoir ça et si on ne peut pas se déplacer trop sur les murs on va le faire sur des petits mais donc c'est notre idée de canevas d'avoir quelque chose qui guide notre réflexion et notre... ça c'est en fait le point de départ de notre modèle et en fait on va prendre un petit exemple lequel on va prendre un exemple qu'on a entendu tout à l'heure juste pour voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on aurait vite mis si on avait dû faire un petit brainstorming en ayant le cadre des neufs avant de ne rien avoir comme on l'a fait tout à l'heure donc on s'est parti un peu avec la façon suivante l'ordre des choses on peut bien sûr partir un peu et le conclut la première chose c'est bien sûr on voulait avoir une synthèse musique une expérience un design quand même on l'a peu mentionné mais ça a contribué quand même énormément au succès de cette vidéo d'après ma peur de façon générale en particulier et de façon générale on est plutôt dans un I N mass market donc ça sort très à priori à tout le monde mais pour reprendre ça en métaphore c'est les gens de la classe moyenne à supérieure pas nécessairement puisque c'était quand même une gamme de prix supérieure par rapport à d'autres des trois qui existaient à l'époque donc ici ça passait par des retail stores donc des magasins type Fnac par exemple ça passait par le site d'Apple c'est le canal de distribution électronique de canal physique et ça passait par des Apple stores donc des magasins blancs des magasins de papier Apple et on avait ce iTunes store qu'on a entendu mentionner tout à l'heure donc il y a un canal puisque le magasin électronique humain permet de descendre non pas le device mais le contenu donc maintenant on a fait un peu le tour des canaux de distribution puis on est dans une logique donc de love market c'est à dire d'addiction d'une certaine façon d'accord c'est gelé ah oui je vais l'avoir aussi bientôt donc on est dans cette logique là de construction par l'action client qui n'est pas le cadre du business mais sur lequel ils ont quand même beaucoup travaillé vous le savez bien à travers un événement pour la guerre et d'après et puis on va travailler sur cette idée de de faciliter le départ de l'évitaleur et non fin alors on est donc dans une logique de revenus de marques relativement élevées sur l'évitale vous pouvez discuter d'ailleurs du bien avec une firme qui vient du hardware et on va avoir un autre mode de revenus qui est tout à fait différent puisque c'est un grand volume de petits nombres d'un grand nombre de transactions de petits fonds ok donc ça c'est et puis maintenant on va regarder qu'est-ce qui fait que dans mon partie gauche j'ai travaillé sur quelque chose de plus rationnel en guillemets c'est ce que j'ai ok j'avais des gens assez talentueux en termes de designer de construction de logiciels de construction d'un autre système intégré et ça c'est quelque chose de précieux bien sûr dans une entreprise en tout cas technologie j'ai ce hardware à l'époque qui est un savoir-faire que j'ai une idée j'ai le logiciel iTunes donc celui qui est en guillemets celui qui va permettre d'écrire une usine et donc ça pour nous c'était et la marque Apple c'est des choses que l'entreprise possède pour les plus bons elle possède pour en guillemets rendre ceci possible et rendre ça élevé puis on va s'intéresser ah oui bien sûr ça c'est quelque chose un savoir-faire que j'ai qu'ils ont acquis qu'ils n'avaient pas et c'est ça qui est spectaculaire dans cette innovation vous savez qu'ils ont été capables de faire des deals avec d'autres partenaires pour gérer du contenu ce qu'ils ne faisaient pas puisque c'est une société qui faisait de la preuve et de la production alors donc ça j'ai des labels d'enregistrement de musique et on va se rapprocher ici pour montrer que ça bien sûr ils n'avaient pas cette compétence par alliance par partenariat on a ici des activités qui est ce design soft hardware des choses qu'ils savaient faire pour lesquelles ils avaient l'expertise et qu'ils faisaient ça c'est un cœur de métier donc ils ont travaillé avec des partenaires ça c'est quelque chose qui est traditionnel dans le nom de partenaires ou de partenaires et cette idée de gérer la chaîne de valeur la chaîne de logistique est quand même dans la partie gauche quelque chose de central dans leur business model d'être capable de délivrer combien c'était centaines de milliers à ce moment par jour donc c'est vraiment quelque chose qui est une activité clé essentielle sur lequel il faut garder la maîtrise et tout ce qui est temps donc des choses assez traditionnelles pour lesquelles on pouvait y aller assez vite et des choses assez spécifiques et des choses d'ailleurs qui vont les distinguer de leur modèle original et qui va bien montrer que c'est notre une vraie innovation de notre savoir-faire et on pourrait aller plus loin parce qu'on pourrait accepter les téléphones et puis bien sûr il y a des structures de goût des gens pour tout ce qui est design et développement il y a des structures de goût pour tout ce qui est la fabrication des goûts des goûts et donc voilà et puis c'est ça qui va être notre en guillemets notre canva et c'est celui qu'on utilise maintenant depuis 10 ans excusez-moi juste une petite chose un peu j'ai une question cet exercice de style est-ce que vraiment c'est ce qu'ils ont fait il y a 9 ou 10 ans parce que effectivement maintenant je trouve que je trouve très bien il y a des pas mal vraiment intéressants mais est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment été à la source alors on ne peut pas faire pour le monde de l'archéologie ou de l'histoire d'accord donc on ne va pas dire tiens ce qu'on a fait pour certains autres modèles celui-ci on le prend pourquoi parce qu'on prend celui-là ou un espresso des choses assez simples que tout le monde peut vite visualiser non pas l'historique du modèle ou l'histoire de ce modèle et les raisons de son succès mais juste d'être capable de comprendre les 9 blocs d'accord donc c'est pas l'étude de cas dans ce cas-là elle est plus pour dire voilà à peu près le genre de choses qu'on voudrait deuxièmement ce que nous on pense c'est qu'ils ont joué ce jeu-là qu'ils l'aient joué sur les 9 blocs ben non évidemment ils l'ont joué avec leur réflexion leur outil conceptuel leur mais ils ont joué un jeu de cette nature-là parce qu'on ne peut pas transformer une société qui fabrique du hardware en une société qui a été pendant tout un temps et qui ne l'est pas pratiquement encore qui est le plus gros acteur dans le domaine de la vente musicale simplement en disant tiens je vais faire ça donc on est passé sur des composants de petits plutôt clients est-ce qu'il y a un marché ou pas on est passé sur ces trois-locs on est passé est-ce que j'ai des compétences pour le faire non je ne les ai pas je vais aller les chercher auprès d'eux donc les questions qu'on pourrait se poser autour d'un modèle de cette nature ça je pense qu'elles étaient sur la table elles ont du l'air il y a 9 ans il y a 8 ans il y a 7 ans il y a eu des évolutions et on pourrait revenir tout à l'heure si on a un peu de temps on a en fait la suite de l'histoire de voir comment ils sont passés de ce modèle là vers le modèle de l'iPhone qui est encore un autre monde dans lequel ils n'avaient aucune expertise ce n'était pas un Nokia ils n'ont pas racheté Nokia pour faire ou ils n'ont pas racheté un gros opérateur pour faire ou un gros fabricant de téléphones pour faire donc on voit qu'ils sont dans une logique d'invention perpétuelle et ils en ont eu 4 grands, majeurs, exceptionnels sur lesquels ils ont été en succès et ils ont connu des échanges on aurait pu prendre le business model de Newton et on aurait vu qu'ils ne sont pas il leur manquait une composante essentielle et on pourrait voir laquelle et ainsi de suite ça c'est en me disant le Canada pour faire de l'histoire nous pensons que le Canada il peut aussi servir pour faire de la construction c'est quand même là parce que nous on n'est pas Apple et donc il faudrait pouvoir dire est-ce qu'on peut s'en servir nous pour inventer le business model d'une société qui va distribuer la bibliothèque ou d'une société qui va distribuer une peintre avec internet ou d'une société qui va faire des cours à des entreprises une deuxième question à gauche justement oui c'est un petit peu relié à ce que vous venez parce qu'il y a tellement de compétences qui sont devenues au sein d'Apple il y a quasi personne sur le marché qui aurait une des compétences de hardware de software d'avoir une marque et de faire une autre manière je pense pas que maintenant tu peux dire quelque chose on observe que c'est le seul qui a ses compétences il y a 10 ou 15 ans je ne pouvais pas dire qu'Apple avait le génie pour vendre de la musique il n'était pas il n'y avait aucune compétence là-dedans pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas pris ? ils avaient aussi une marque ils avaient aussi des ordinateurs ils avaient aussi des logiciels donc ça il y en avait 10 ou 15 ou 20 qui avaient ça donc c'est bien c'est un peu le capital de quelques exemples cités l'innovation vient parce qu'un peu avant les autres je suis capable de venir ce n'était pas le premier à venir avec un outil MP3 sur le marché il y avait d'autres gros acteurs ce n'était pas le premier avant de la musique ce n'était pas le premier mais c'est quelqu'un qui a eu ce génie de construire en travaillant sur beaucoup de composants différents et qui après on dit ah oui c'est un succès d'accord alors là on peut expliquer ça de toutes les façons possibles et imaginables je pense que ce qu'on n'a pas voulu faire c'est de montrer des recettes pour dire ou bien expliquer faire un post-mortem un espace mortem en disant voilà c'est ça qu'on peut voir ça on peut le faire c'est très intéressant en termes d'histoire industrielle bien sûr c'est passionnant par contre ce que nous nous sommes fait c'est que si on est un entrepreneur à l'histoire elle est intéressante à voir ce qu'on a fait ce qu'on a pas fait ce qui est un échec ce qui est un échec mais notre métier c'est de créer c'est d'imaginer ah tiens on peut faire un petit peu mieux que lui on peut copier lui un peu plus ou au contraire on peut venir avec des innovations on en fera une, deux, trois, quatre et puis il y en a qui réussissent une, deux, trois, quatre il y en a qui échouent une fois, deux fois, trois fois ça réussit au quartel donc des histoires de cette nature on peut en raconter des centaines des nouvelles un exemple qu'on aime vraiment beaucoup aussi entre nous on utilise encore plus également ce Nespresso c'est aussi un bel exemple pour d'autres raisons c'est une très grosse entreprise 100 milliards qui se lance dans un marché sur lequel il n'a pas de compétence et qui est tout à fait en dehors des standards en dehors de la mentalité en dehors de la stratégie du groupe et qui va quand même arriver de l'intérieur d'une certaine façon donc il y a des gens qui peuvent faire de l'analyse comme ça et on en a un stock on peut sortir et simplement ici l'idée s'était compréhente parce que notre idée n'est pas de nous assommer avec ça je crois qu'on l'a placé on va essayer de faire quelque chose et de jouer ce jeu non pas d'expliquer à posteriori pourquoi Nespresso Marguien c'est pas cette idée l'idée c'est qu'on va essayer de voir de maîtriser en 10 ou 15 minutes les 9 blocs les 9 concepts de voir si par rapport à votre définition qui était plus nobre que la nôtre moins opérationnelle vous allez voir les visions de gestion du risque de minimiser de stratégie de modifition nous on vient avec un bloc c'est vraiment le Lego c'est des trucs de base mais c'est de dire est-ce qu'avec ces 9 choses là vous pouvez décrire une partie de votre business model si vous estimez que la vision ou le motif pour lequel vous faites le business c'est le profit c'est le non-profit vous ne pourrez pas l'exprimer ici d'accord dans cette loi on n'y arrivera pas par contre dire ce que vous allez faire dedans dans cette activité qui sera votre entreprise ou qui est votre entreprise ça on pense que ça peut en tout cas générer des discussions intéressantes et in fine montrer un panorama de votre entreprise à une hausse 10 000 bien sûr on ne connait pas tous les process des services juste être capable en 10, 15, 20 concepts images on a oublié ça de montrer on peut vite ceux qui savent dessiner il y a un peu besoin à ça vous pouvez dessiner chacun de ses blocs parce que c'est parfois plus parlant l'idée c'est d'avoir ces post-it en guinée qui nous disent ah oui c'est ça que je veux faire et ça c'est ce qu'on va d'accord ? on va jouer ça donc en fait on va vous donner le carte-bar maintenant vous voyez votre pression de bloc et comment on peut les utiliser et puis on va jouer je suis donc on va voir par contre de deux il y en a un qui va jouer le jeu d'être l'interfuge c'est à dire d'être l'interfuge celui qui va en guinée poser les questions à l'autre vite essayer de comprendre son modèle d'accord ? et dessiner dans ce cas-ci vous allez voir un proposé comme ça et de dire tiens on va essayer de comprendre l'opinion de propositions de valeur et ainsi de suite d'accord ? donc si je joue avec lui moi je pose des questions et je vais devoir comprendre dans quelques minutes il est en prévisant c'est quoi son activité ? s'il n'a pas envie de me répondre il n'en va pas dans le cas il n'est pas dans le cas mais l'idée c'est de voir je crois que c'est dans l'entreprise c'est pour faire ça et l'autre il doit accepter dans une relation un peu plus passive c'est-à-dire c'est celui qui va en fait répondre aux questions et aider l'interfuge à comprendre son modèle donc il y en a un qui va devoir verbaliser les choses il va devoir dire je fais ça je fais ça et puis à la difficulté c'est de trouver quelqu'un qui sait faire ça et qu'on va voir en place et l'autre il va en guillemets être capable de comprendre et de visualiser la chose de montrer à quoi ça va ressembler infiné sur le tableau que vous avez dessiné alors bien sûr ça c'est notre proposition et si à un certain moment en feu de l'action les deux je commence à intervenir à écrire le post-it à coller les choses alors qu'il y a des questions sur la construction en fait comme vous voulez mais l'idée c'est d'arriver en 15 minutes de maximum à définir son business model donc vous êtes dans quelle activité ? conseil il est dans une entreprise de conseil donc il va devoir définir ce qui fait l'originalité de son business model alors bien sûr vous pouvez jouer en disant ça c'est un projet donc vous faites celui au temps zéro celui que vous faisiez jusque-miers si vous pensez que vous avez quelque chose que vous n'avez pas envie que vous ne devez pas savoir et celui que vous pensez faire dans un an si vous êtes prêt à partager plus avec donc ça c'est votre responsabilité la privacy c'est votre rôle de la douée et donc on va partir là-dessus alors on va distribuer avec une équipe ici autour un canva pour deux personnes avec un tableau alors on peut parler il n'est pas très rigide il n'y a pas table il ne faut pas travailler un peu sur les choses sur les règles et on va travailler avec un bloc de post-mique par couple de deuil et cette règle c'est on n'écrit jamais sur ce canva sacré pourquoi ? je vais vous expliquer il y a une raison écrivez un point de votre business model par exemple un segment de client ou un canal sur un post-it pourquoi ? c'est tout simple parce que quelque chose qui est sur un post-it est mobile vous pouvez discuter ah non c'est pas le cas vous l'enlevez si vous écrivez sur le canva vous n'allez pas vous en sortir c'est encore plus important si vous inventez un business model il faut que ces idées soient logées d'accord ? ok alors on va juste terminer cet exercice on n'est pas capable d'être aussi grand donc tant qu'un business model vous ne voulez pas étonner mais nous on a bien pour les gens que vous en faites et ça vous en faites et si on ne peut pas faire on va juste à l'un du coup on va danser c'est un exercice c'est un exercice pour qu'elle fait qu'on a répété un grand nombre de formats parce que je pense que c'est bien qu'on a dépassé quelques bons exercices dans cette nature et c'est des exercices sur la même temps avec ce que j'ai pris c'est-à-dire de se le parcourir de voir que ce sont par son ou en manifestant pour les gens pour travailler que sur la partie droite que sur la partie gauche qu'au milieu que tout à fait en bas à droite donc ça c'est sûr que un minute qu'à soumire c'est pas raisonnable de l'exercice donc c'est juste voir si les neuf concepts vous ont titillés intrigués suscités d'envie suscités un rejet assis ils ont maintenant juste éventuellement trois questions sur non pas votre business rebelle ou celui-là mais sur les concepts qu'on vous a présentés dans ce cas-là et qu'on va apporter une thématique un tout petit peu différente dans une minute trois questions la question est quel est le rôle la place du visionnaire dans la construction du vitesse modèle donc c'est le Steve Jobs voilà c'est lui qui fait la feuille alors bien sûr donc c'est pour ça je ne vais répondre pas à partir de la carte je vais lui dire j'aurais envie de répondre de la façon suivante je pourrais aussi vous passer la parole si on regarde la construction concrète dans des entreprises je pense que beaucoup de modélistes il y a des entreprises qui sont très clairement guidées par un leader ou un visionnaire charismatique d'autres moins d'autres où c'est plus le résultat d'une négociation d'une décision maintenant voir quels sont les modèles les plus succès ceux qui auraient le plus de succès entre ceux qui sont plutôt avec un visionnaire plutôt avec une équipe moins visionnaire des gens un peu plus terre à terre mais qui sont capables de dialoguer entre eux et d'arriver avec je crois que tous les modèles existent donc de nouveau je ne pense pas que je peux répondre voilà celui le visionnaire gagne les autres pas je pense qu'il y a autant d'exemples pour, contre ici je pense par contre qu'il y ait un visionnaire ou non il faut à un certain moment pouvoir de sa part communiquer ce business model s'il l'a fait tout seul il doit pouvoir sensibiliser les troupes et dire c'est bien ça qu'on fait c'est bien ça qu'on va faire parce qu'il faut bien voir que derrière on va construire les choses c'est pas juste on fait des papiers on met dans la machine c'est fini donc il va falloir mobiliser des équipes lancer des projets pour faire et donc je pense que même s'il est visionnaire même s'il n'a pas utilisé aucun cours de dessin et que simplement c'est un artiste il faut un certainement qu'il communique la chose et qu'il puisse le faire et ça on pense que communiquer sur ces neuf composants ou sept ou huit ou dix des composants de cette nature peuvent malgré tout aider soit à communiquer soit à la discuter soit à la challenger soit à la expérience je pense que ça ne dispenserait pas même si on a un leader qui n'a pas suivi de cours de business model et qu'il a les bonnes intuitions à chaque fois parce que moi il doit discuter avec des gens qui ne sont pas à son niveau mais avec lesquels il doit discuter donc je pense que ce n'est pas parce que vous avez un visionnaire de l'entreprise que vous passeriez une deuxième question ou commentaire ou remarque une demande qui ne sont pas à son niveau de distinguer la relation de client et le canal et le canal oui il ne faut pas de question alors et je dirais que la question est la suivante c'est par rapport au canevas c'est difficile parfois de distinguer ce qui est relation client donc en haut à droite de ce qui est canal de distribution en bas à gauche en bas à gauche alors pour être tout à fait francs on a amené ce bloc là on est convaincu que dans certains cas il sert vraiment à dire quelque chose d'autre qu'on ne peut pas ou moins difficilement mettre dans la proportion de valeur ou dans le canal de distribution mais concrètement c'est vrai que dans beaucoup d'exemples que nous avons de gens qui ont travaillé dessus ils ont un peu ils sont un peu mal à l'aise avec ça les autres c'est concret pourquoi ? le canal de distribution c'est soit internet soit une application avec un smartphone soit un canal de distribution physique c'est dégointant soit c'est une infrastructure en franchise donc c'est assez clair parce qu'il y a un support physique au canal quand on est en train de parler de la relation client c'est quelque chose qui touche sur l'émotionnel c'est le projet en marketing sur des choses qui sont je suis plutôt dans une logique d'acquisition de rétention je suis plutôt en train de parler d'une culture de masse ou une culture très très spécifique relationnelle à un donc c'est des choses un peu plus abstraites et je crois que la différence en travaillant un peu elle est un peu de cette nature là un c'est je touche monsieur parce qu'il a mon site web ou il a le site web mais quelqu'un d'autre il est chez moi il l'achète et l'autre j'aimerais bien avec chacun de mes clients avoir une relation un à un même si j'ai 100 000 clients ou peu importe il m'achète une soirée je ne veux pas savoir qui c'est il l'achète il part avec ou au contraire ils viennent chez moi parce que je sais qu'il a l'amour depuis 20 ans je l'entretiens de façon spécifique c'est pas un X qui achète une autre c'est monsieur X je le connais comme client et ça c'est une relation de client et vous avez vu on voit des entreprises qui changent la nature de leur relation c'est dans le domaine de la téléphonie vous l'avez mentionné un peu tout à l'heure au début on est dans une logique n'importe qui veut acquérir des clients le plus vite possible donc ils dépensaient 30% je crois de leur chiffre total d'exploitation réseau compris juste en acquisition client c'est monstrueux il n'y a aucune entreprise autre qui pratiquement qui dépense entre 30 et 40% de sa masse complète opérationnelle pour juste acquérir puis quand ils se sont vus qu'après maintenant on l'a appris au début d'ailleurs en Suisse remarquez qu'on n'imposait même pas une durée minimum d'abonnement donc là ils sont vite rendu compte ça ne va pas orange Swisscom orange Swisscom donc ils ont dit il faut mettre un an minimum deux ans minimum donc après un an vous partez tout de suite c'est à dire vous achetez le téléphone vous renoncez à votre contrat et puis après un an vous allez refaire le shopping donc ils étaient dans une pure logique d'acquisition la relation client était on verra ce qu'on peut faire avec eux et puis quand ils ont vu que ça marchait qu'ils avaient des clients c'est un peu stabilisé ils se sont dit on devrait quand même peut-être un peu travailler pour garder ceux et éviter qu'il n'y a pas un an et donc ils ont commencé à travailler une autre nature de relation ils ont commencé à dire vous êtes pire je crois que c'est intéressant on vous fait une offre après un an on va faire deux ans un peu ce qu'on va donc voilà ça c'est la relation le canal n'a pas changé ils ont des Swisscom ils ont leur site web et simplement on a changé la nature un peu relationnelle avec et une question derrière et puis on s'arrêtera oui ah alors ça c'est une bonne question donc la question est la suivante c'est pourquoi on n'a pas un bloc avec concurrence il aurait pu baser une autre question pourquoi il n'y a pas un bloc avec autorité de régulation qui dans certains business est très important et donc là on a dû faire des choix donc au montage de ce truc là on a coupé donc on a un autre modèle qui est un modèle dit de l'environnement ça on s'est focalisé sur l'intérieur de l'entreprise on a un modèle où on remet ça au milieu et on s'intéresse avec 36 000 choses tout autour alors les concurrents aussi les fournisseurs dans certains cas les autorités de régulation les tendances technologiques à un an à deux à cinq ans on s'intéresse dans certains cas aussi aux capitaux disponibles dans un secteur d'activité vraiment une sorte de veille complète dans le radar autour du bateau donc ici on a dessiné le bacbo et il faut le dessiner parce qu'il a cette propre caractéristique structurelle et puis on doit regarder où il n'arrive l'eau le climat le temps ça on a un modèle comme ça qui est assez joli qui est assez spectaculaire aussi et vous serez frustré vous reviendrez l'année prochaine on vous exposera le même temps mais il est dans le livre donc bien sûr l'histoire sera déflorée il y a une bonne question il y en a beaucoup de bonnes questions donc je vaux du temps à l'expoulement donc la question est-ce que le client c'est celui qui consomme le produit ou qui puisse le produit celui qui le paie ou celui qui le jette qui c'est quoi alors c'est une réponse excellente ça peut être les deux et ça on a des gros exemples et on est frustré de ne pas pouvoir les montrer où on a des clients qui sont à la fois des gens qui consomment et qui paient alors c'est immédiatement vous achetez votre salade vous consommez un salade on a des choses où quand vous regardez la télévision vous ne payez pas TF1 mais les publics inter de TF1 payent TF1 donc vous c'est gratuit pour les autres c'est payant d'accord et donc on a des modèles comme ça et je me souviens un des premiers modèles qu'Avex a décrit quand il est en train de prendre chez nous c'est le modèle du Montreux Jazz Festival donc je vous pose la question qui est le client Montreux Jazz ben 90% des personnes ici vont répondre ce sont les spectateurs ce sont les gens qui aiment la musique ceux qui payent cher qui payent pas cher qui vont à l'intérieur du pôle et ceux qui vont dans le festival ça c'est clair après je répète 90% ici si on avait fait cet exercice on l'a fait souvent dans d'autres conditions aurait dit et puis on leur dit et donc les fournisseurs de nourriture ce sont des fournisseurs oui c'est normal ils fournissent la nourriture non non ce sont des clients du Montreux Jazz Festival la preuve c'est qu'ils le payent aussi dans ce cas là mais donc ils peuvent être considérés comme des clients pourquoi ? parce que on leur offre une prestation la prestation c'est pas d'écouter la musique au contraire ça les casse les oreilles donc qu'est-ce qu'on leur offre comme prestation c'est 250 000 spectateurs qui viennent et qui restent 10 jours bloqués sur lesquels ah c'est parfait ça parce que si je vends des crêpes et bien je sais que j'en rentre 120 000 ou 200 000 je sais pas parce que c'est et voilà donc bien sûr on a des modèles free où quelqu'un paie et c'est lui qui regarde ou bien au contraire vous payez et vous regardez ou bien vous avez un service qui est gratuit ça 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 et vous commencez à payer pour un service plus cher et c'est des modèles qu'on essaie d'écrire dans une approche on décrit quelques patterns et tout dernière oui c'est pas une question mais le concurrent est tombé on s'est posé la même question moi je pense que le concurrent il peut avoir sa place dans les qui-partners alors ma réponse est un peu rapide puisque je vous ai signalé tout à l'heure que le concurrent on a un modèle pour analyser en guillemets le jeu des acteurs à l'extérieur de l'entreprise qui a une forte influence sur l'entreprise donc ils font pression ou des forces sur l'entreprise et maintenant la question maintenant c'est on pourrait considérer dans certains cas un concurrent est un partenaire et on va dans une logique dite de coopétition c'est à dire que il est mon concurrent mais nous sommes partenaires sur certaines actions ou certaines affaires une grosse peut-être mais prenons un exemple suivant donc très longtemps Amazon est un concurrent du paillot du coin aux Etats-Unis Barnas et Noble donc ils sont concurrents et ils se volent des clients et c'est d'ailleurs en parenthèse quand Barnas et Noble a constaté que les 20% de ces meilleurs clients devenaient des clients qui ont commencé à créer leur propre site web et se sentir sensibilisés par un autre canal de distribution mais Amazon utilise comme partenaire à gauche Ingram qui est un distributeur de livres le plus gros aux Etats-Unis et Ingram est possédé par Barnas et Noble d'accord et donc ils sont bien de ce point de vue partenaires de facto mais ils le sont dans une logique de coopération ils restent compétiteurs et ils collaborent sur deux trois trucs notamment la distribution des prix et ça ça c'est des conditions une dernière non 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 voilà je l'ai en main vous voyez qu'on est passionné de business on ne peut pas nous arrêter mais je veux juste prendre cette question ou cette réponse d'environnement pour faire le passage au prochain chapitre là c'est à dire que nous on a décidé finalement c'était mon travail de doctorat un peu plus sophistiqué que même 9 blocks ça c'est les éléments sur lesquels on fait des décisions on vise quel client qu'est-ce qu'on va leur offrir quel canon ça c'est des décisions qu'on fait on ne décide pas qui est le concurrent on décide ce qu'on fait et puis oui il y aura des concurrences d'accord donc ça c'est les 9 éléments sur lesquels on décide maintenant on ne fait pas ces décisions dans un vide on le fait dans un environnement j'espère que c'est un ouais bon vous avez dit quoi vous avez dit concurrence il a mentionné le côté légal il y a les technologies qui changent il y a tout ce qui est macro est-ce que l'économie va bien est-ce qu'il y a une bonne pénétration internet il y a les besoins des clients il y a plein de choses dans l'environnement qui changent d'accord maintenant la question c'est si je connais ce environnement si je l'ai observé étudié qu'est-ce que je vais faire au milieu quel business model donc pas celui que j'ai pas celui que je vais construire pour le futur je vais faire quoi là-dedans je vais faire des décisions sur les 9 blocs je vais faire le design de business model d'accord et celle-là où on a le pen vers le design thinking ça on trouve où ? on trouve dans les métiers comme l'architecture comme les gens qui font des iPods comme des gens qui créent des sites web c'est des métiers du design ici on a un architecte Frank Gehry assez connu pour un des bâtiments qui a été déjà dans le Buchenheim très cultivé les architectes ils créent vous êtes d'accord ? et si on prend des architectes comme Frank Gehry ils créent des bâtiments qu'on n'a jamais vu avant qui sont tellement nouveaux qu'on doit inventer des professions pour pouvoir construire ça ben non est-ce que c'est des intuitions du ciel ? au mirage je vais faire le Goukenheim lui et son équipe ben non ils ont des outils pour créer ils ont des outils pour comprendre l'environnement pour comprendre le terrain pour comprendre les aspects légaux pour comprendre le client la Bible du barreau pour comprendre les utilisateurs et en connaissant tout ça ils vont commencer ils vont commencer à créer d'accord ? ils ont des outils pour faire c'est quoi ? c'est des prototypes c'est la visualisation c'est une discussion avec les clients et c'est ça qu'on doit faire dans le business on doit utiliser cette attitude-là ces outils-là pour créer moi je pense que dans le business en tout cas c'est mon expérience on n'est pas très bon encore pour créer des nouveaux business modèles pour créer des nouvelles stratégies on est mal équipé on n'a pas les outils pour c'est assez nouveau c'est assez nouveau qu'on doit réfléchir à des nouveaux business modèles alors nous dans le livre on s'est inspiré des métiers de design je vais juste prendre un pour décrire comment on peut l'utiliser dans les business modèles alors l'équipe de fringuerie avant de construire un bâtiment comme ça ils font quoi ? ils font des prototypes des maquettes ça c'est une maquette pour visualiser ce qu'ils pourraient faire d'accord ? ça c'est une autre maquette autre matériel ça c'est une autre échelle l'échelle de l'avenir et c'est seulement après avoir exploré des centaines de maquettes qui vont arriver à une maturité de design où ils vont faire quelque chose si vous regardez les 100 maquettes les 500 maquettes qu'ils ont faites vous allez reconnaître peut-être dans 10% le bâtiment final parce qu'ils ont exploré pas mal de directions est-ce qu'en business on se prend ce temps-là pour explorer des business models possibles alternatifs avant de décider ? c'est très rare quand même pour schématiser je vais vous dire comment le processus se passe aujourd'hui dans les entreprises bien entendu je suis très schématique une équipe va décider ah ! pour créer un business model on est sous pression fabrication d'asile on va faire un brainstorming on va rassembler une équipe avec des têtes brillantes on va faire un brainstorming on va choisir 5 idées on va prendre 2, 3 on va essayer de sélectionner 1 on va peut-être utiliser le canvas on sait où ça pourrait marcher peut-être pas donc on va faire une deuxième session on va travailler sur cette maquette cette maquette-là le problème c'est quoi ? c'est qu'on a pris quelque chose de linéaire on a pris une idée les sorties telles de 5 10 20 100 post-it et on va travailler comme ça c'est linéaire le problème c'est que si l'idée de départ est mauvaise les idées qui suivent vont rester mauvaises d'accord ? ça c'est un problème alors il faut travailler plus comme des architectes j'ai perdu mon petit magique il faut travailler plus comme des architectes et faire des maquettes en parallèle des possibilités explorées des alternatives avant de choisir ça veut dire quoi pour les business models ? c'est qu'il n'y a pas un point de départ il y en a plusieurs et il faut se prendre le temps ça ne prend pas énormément de temps là vous avez fait votre business model existant en 15 minutes c'est assez rapide un nouveau business model si vous pensez en maquette pas en solution finale mais en maquette vous pouvez le faire en 30 minutes avec une équipe vous allez peut-être prendre 30 minutes pour le faire d'accord ? et c'est seulement quand vous avez exploré que vous choisissez une idée et celle-là elle va se transformer encore au moins vous avez exploré le design space d'accord ? ça c'est extrêmement intéressant pour trouver des meilleures idées parce que de facto on se trouve dans l'inconnu on ne connait pas le monde de demain on ne sait pas quel business model va réussir donc il faut explorer comment on le fait ? tout simple on cherche ça sur internet on rassemble un groupe de personnes intelligentes et puis on crée des business models des dizaines des vingtaines des centaines parce qu'un produit ou une technologie peut donner lieu à dix vingt business models différents et il faut se prendre le temps pour les explorer avant de choisir l'équité business model prototyping c'est quoi ? c'est des napkins sketch c'est des canvars pour un peu plus de temps vous pouvez rajouter des chiffres vous allez rajouter de l'excel et vous allez faire des pilotes vous allez tester des choses sur le terrain ça c'est business model prototyping maintenant je vous donne un exemple d'une entreprise qui le fait et je vais juste vous demander de faire un petit peu de brainstorming après illustration c'est une entreprise qui fait un produit assez innovatoire et c'est une solution pour les 2.6 milliards de personnes qui n'ont pas accès qu'on dit à la proper sanitation la sanitation et de ces 2.6 milliards à peu près 1 milliard qui habitent dans l'estomne ça c'est un gros problème et cette entreprise là qui se fait voir Pipopo vous pouvez chercher sur pipopo.com ils ont inventé un sachet qui pourrait être une solution potentielle pour ce problème maintenant la question c'est ok ils savent comment la technologie marche c'est tout simple vous prenez le sachet vous le mettez autour de n'importe quoi bon une bouteille en vrai c'était difficile mais un gobelet et c'est une toilette une toilette pour une utilisation d'une fois vous le fermez ok la toilette est finie ok les produits de ça c'est quoi ? les caractéristiques de ce produit c'est quoi ? vous l'utilisez une fois après alors là j'aurai beaucoup de peine en français je ne sais pas comment on dit ça ça se décompose il n'y a plus de problème de sang périodégral non alors ça ça vient après ça c'est les bactéries qui se décomposent une caractéristique intéressante c'est le biodégradable après ça devient un fertilisateur fertilisant voilà merci beaucoup et c'est essentiellement ils disent essentiellement la population des gens plus pauvres qui n'ont pas accès à des toilettes d'accord ? production c'est très faible et ce qui est intéressant à savoir c'est qu'une grande partie de ces gens là payent déjà pour aller dans les latrines publiques et on va distribuer les sachets eux ils se sont dit mais ça marche pas on a vu que ce modèle a ses limites c'est certain que ça marche mais c'est pas sustainable donc ils se sont dit on va trouver un business model parce que c'est ça qui va nous maintenir en vie en tant qu'entreprise et c'est ça qui va nous permettre de grandir rapidement et d'avoir un vrai impact donc ils sont aujourd'hui à la recherche de ce modèle parce qu'ils savent que la technologie elle marche mais ils ne savent pas encore quel business model va leur permettre de faire un profit et d'avoir un très très grand impact donc la question simple à vous c'est pas ça ça c'est trop difficile je pense mais je veux voir si vous pouvez générer des idées de business model donc pas tout le calme mais juste des idées donc la question à vous à deux une minute juste pour un brainstorming c'est de donner moi une idée de business model ou donner à PeoplePol une idée de business model qui leur permet d'être profitable et d'avoir un impact rapidement donc si vous pensez que c'est difficile de faire un profit ça c'est du Pipo faites du profit et changez le monde en même temps ok une minute brainstorming qu'est-ce que PeoplePol pourrait faire allez-y qui a des bonnes idées qui a la meilleure idée ok là il y a un humain qui s'est levé très tôt alors ça ça vaut un livre voilà c'est une idée c'est une idée voilà alors c'est quoi l'idée elle doit être bonne c'est une idée c'est exactement le tremplin qu'on peut avoir pour une offre de sponsoring pour une entreprise qui est un autre par exemple qui dit on veut aider cette région-là et on offre un paquet par exemple 10 000 sacs à une région ça leur donne l'opportunité de faire une action sociale de valoriser cette action sociale de se mettre donc en valeur et donc d'offrir indirectement à une région ok donc le sponsoring c'est ce qui est une sorte de cross-subsidiser super d'autres idées là oui pour les donner subsides ok donc une idée similaire des subsides qui utiliseraient ici dans la salle parfait bon idée on va un peu à gauche ah oui d'accord parfait oui une idée oui en fait pour que ça fonctionne il faudrait pas seulement qu'ils aient qu'ils organisent la distribution mais qu'ils organisent la collecte et si on organise la collecte ça permettrait à certaines personnes de trouver un travail et ça éliminerait tous ces déchets de cause des bidons-villes parce que si les gens vont les utiliser vont les jeter à 2 mètres oui mais là c'est pas grave c'est biodégradable et puis c'est infertilisant c'est pas mal hein alors ce qu'ils ont déjà réfléchi c'est cette solution là combinée avec la solution qu'on a entendue pour vendre en fait pour reprendre pour vendre les fertilisants à des paysans on prend l'idée à droite quand même oui derrière c'est ici il y a plus d'idées féminines là-bas il y a même c'est pas d'idées masculines ok comme ça vise les pays pauvres qui passent en accord avec l'ESD parce que en général il y a des problèmes d'eau qui les mettent en sachet pour ne pas coûter ok parfait d'être bien l'idée ok quand même oui voilà faire des cassettes de distribution où les gens sont très bien lignes mais qui sont moins chers que les essais de l'essai public d'accord donc concurrence sur le prix alors pourquoi je montre cet exemple c'est tout simple parce que ça s'applique à nous aussi bon pas évidemment le sachet mais l'idée c'est qu'une technologie de départ ou un produit de départ ou un service de départ peut avoir des business models très très différents notre devoir dans les entreprises c'est de réfléchir très 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 fort quels pourraient être des business models de demain pour un produit il y a plusieurs le choix ne va pas être facile mais il faut se prendre le temps de créer des possibilités des alternatives avant de choisir c'est ce qu'ils font aujourd'hui ils sont en train de tester certains business models les idées possibles sont énormes c'est qu'ils pourraient se focaliser sur la fabrication ils pourraient vendre à la propriété intellectuelle ils pourraient travailler des institutions de microfinance pour financer l'achat des sachets pour un micro-entrepreneur qui va les revendre pour payer le crédit ils pourraient réfléchir à donner les sachets même payer le retour et gagner de l'argent avec le fertilisant il y a énormément de possibilités le grand défi pour eux c'est de trouver la bonne solution alors je m'arrête là pour le oui d'accord à eux qui pour peur malheureusement je ne suis pas actionnel dans beaucoup de gens dans le pays où il n'y a pas de toilette les gens ça ne les mange pas tellement de plein d'années ils ont des comportements depuis un nombre d'années oui moi je pense qu'il faut faire pour offrir à travers des modèles qui étaient proposés les salles aux enfants qui vont dans les écoles donc comme on les offre ils vont être habitués à un nouveau comportement et à partir de 10 ans à 12 ans on commence à les faire plus de plus de choses vous travaillez pour quelle entreprise alors on s'arrête là pour cette idée je vais brièvement aborder le processus et après si vous avez encore un peu d'énergie vous voulez quand même savoir comment on a créé ce livre on a fait d'une manière spéciale alors je vais faire rapidement ce processus et ça c'est essentiellement un processus pour les grandes entreprises mais la méthodologie derrière s'applique pour des start-up pour des ONG pour des social entrepreneurs pour des grandes entreprises de la même manière et on voit cette méthode être appliquée un peu partout dans le monde dans des secteurs très très divers alors cinq étapes première c'est la mobilisation nous on propose quand même de mettre ensemble une équipe multidisciplinaire qui comprenne le marketing le marketing et l'entreprise le côté marketing de l'entreprise les opérations les financiers etc parce que le modèle lequel va il est holistique c'est avec des équipes multidisciplinaires que vous pouvez couvrir tous les blocs et c'est avec tous ces gens là que vous pouvez créer des nouvelles idées deuxième point important ici c'est qu'un projet d'innovation de business model il doit avoir un sponsor extrêmement fort sinon le projet ne va pas sur vous là c'est clair j'ai travaillé il y a deux semaines avec une grande entreprise allemande 5 milliards de chiffres d'affaires ils ont mobilisé 20 personnes ils ont sorti du business pour qu'ils travaillent 4 mois sur le développement de nouveaux business model mais si ces gens là n'avaient pas le top management qui les soutiennent ce projet il serait mort très rapidement ça c'est important deuxième étape c'est l'étape de compréhension de se prendre le temps pour comprendre cet environnement tous les aspects pas juste les concurrents c'est peut-être le moins intéressant les clients sortir de la porte de l'entreprise pour parler avec des clients c'est certain mais ce n'est pas toujours le cas les technologies l'environnement légal etc. se prendre le temps pour ça pour pouvoir ensuite faire des prototypes informés qui pourraient être des solutions potentielles dans un environnement spécifique et après ça c'est pas forcément linéaire c'est souvent très très itératif c'est qu'on a une idée on doit faire de la recherche cette idée ne marche pas on va prendre d'autres directions on va refaire de la recherche une fois qu'on a décidé une première direction à prendre on va l'implémenter et l'implémentation ne commence pas ici mais elle commence là si vous avez des équipes multidisciplinaires vous avez déjà le buy-in la compréhension des gens là qui vont implémenter s'ils font déjà partie du projet là il y a une plus grande chance de réussir et par définition parce qu'on parle de modèles holistiques les projets d'innovation de business model sont compliqués à implémenter parce qu'ils touchent tous les aspects d'entreprise et dernier point je vais faire une question est-ce que Dell est-ce que Dell a un business model innovateur ? Dell ils avaient ils avaient alors ce qui est important c'est que l'innovation de business model la réflexion sur le business model ne s'arrête jamais c'est un processus continu qui recommence chaque matin donc il faut se prendre ce temps si on a des outils simples comme nous on vous a présenté ça devient plus simple les discussions deviennent plus structurées plus rapidement je m'arrête là pour la partie conceptuelle théorique et on va peut-être faire quelques minutes sur l'histoire du livre et peut-être qu'on a un peu de temps pour les questions quelques slides sur le livre on n'a pas de temps pour les questions mais on sera là un petit moment pour discuter après nous on s'est dit on a un peu un débat si on écrit sur l'innovation de business model il faut quand même le faire on ne peut pas juste faire d'une manière traditionnelle écrire un livre des académiques qui publient donc on s'est dit on ne va pas travailler avec une maison d'édition on va le faire nous-mêmes et on va le faire avec un business model un peu innovateur alors première chose qu'on a changé c'est le livre même le produit avant de commencer avec un business model on s'est dit qu'on a changé le produit qui d'entre vous a lu un livre de business du début à la fin dans les derniers disons deux ans vous êtes beaucoup vous avez du courage parce qu'il y a beaucoup de textes c'est souvent très simple et puis c'est souvent c'est pas tout de suite applicable en tant qu'entrepreneur ou manager il faut faire toute la traduction pour pouvoir l'utiliser le lendemain de l'entreprise donc nous on s'est dit on va faire un produit comme un produit Apple c'était quand même un peu notre inspiration un produit qu'on veut recevoir un livre qu'on désire avoir que nous on désirait avoir qui est très visuel qui est très applicable qui est intéressant et facile à comprendre sans être simpliste donc on a changé le format et on pouvait feuilleter après dehors et puis regarder ce livre et voir si je lui avais après on s'est dit ok il n'y a pas seulement le livre qui va changer mais on va changer le business model parce qu'on parle quand même de business model innovateur alors on a co-écrit le livre avec 470 personnes donc dans le livre vous avez 470 noms de co-auteurs qui nous ont aidé à créer le livre ça c'est pas encore très très spécial ça se fait de plus en plus on s'est dit bon on va quand même leur demander un peu d'argent parce qu'il faut financer ce projet imaginez-vous je n'avais jamais entendu parler de moi j'ai écrit un livre on va le financer quand même vous voulez m'aider puis vous payez vous me donnez vos informations pour faire des tribus c'est ce qu'on a fait et parce que la méthode ça poutait déjà un peu parce que j'ai un blog j'ai des gens qui me suivent on a trouvé 470 personnes qui étaient prêts à payer au début 24 dollars on est très rapidement 100 personnes on s'est dit c'est pas gérable on va garder ça exclusive on monte le prix 50% ce que j'appelle le reverse marketing on a manqué de 50% 50% 50% on est arrivé à 243 dollars et puis encore des gens qui ont payé pour avoir leur nom dans le livre parce qu'on leur a vraiment des idées de faire un best-seller on a aussi créé une communauté de personnes qui interagissaient sur l'idée de business model donc une communauté de practitioners évidemment ça crée aussi quelques problèmes comme on n'avait pas de maison d'édition on devait faire nous-mêmes donc on a cherché un imprimeur on l'a fait on avait un peu de monde de tête avec ça et ce qui était un cauchemar c'était la distribution mondiale et parce qu'on avait déjà dans le site 470 personnes on avait des gens de 45 pays différents et les commandes qu'on a reçues venaient de partout et naïfs comme on était on s'est dit dans l'ère d'internet la logistique ça pose plus un problème je vous garantis c'était un cauchemar d'accord ? je me suis retrouvé pas mal de fois à ramener des livres à la poste parce que notre partenaire de logistique savait pas ce que c'était internet le monde a fait solution qu'on a fait après c'était un peu l'idée de départ qu'on a implémenté après Amazon business model extrêmement innovateur ils vont pas juste les livres ils vous mettent à disposition leur logistique pour faire du commerce mondial alors ça c'est plus le cauchemar c'est le rêve je ferais du commerce mondial avec des produits tous les jours en utilisant Amazon d'accord ? c'est cette infrastructure-là qui vous met à disposition c'est-à-dire qu'une équipe de quatre qu'on était pour créer un livre et le vendre partout dans le monde on avait la meilleure logistique du monde à notre disposition en payant évidemment mais ils vous mettent ça à disposition ça c'est leur innovation de business model aussi Impact quand on a vendu le deuxième set sur internet c'était numéro 2 dans les livres de management sur Amazon évidemment ça c'est un peu d'intérêt d'envoyer nous approcher pour nous acheter les droits de publication dans le monde entier et c'est avec eux maintenant qu'on vend énormément de livres mais tout seul avec l'innovation de business model on a vendu 15 000 livres en deux mois et demi ça dans le monde de l'édition ce que j'ai pas compris avant c'est beaucoup une dernière chose une dernière chose vous avez la patience pour une mini démo parce que ça ça montre où va le monde des business model c'est en fait je vais pas faire la démo je vais juste vous dire ça c'est Apple mais cette plateforme est idéale pour créer un outil où vous pouvez mettre des post-its avec vos droits pour créer des business model alors moi je me suis dit le papier c'est bien c'est intéressant mais ça c'est limitation vous pouvez pas facilement faire des simulations chiffrées par contre avec un outil comme celui-là en 15 minutes vous pouvez créer un business model avec un scénario chiffré parce qu'avec Excel ça vous prendrait trois heures au moins quatre heures vous pouvez le faire rapidement ce que ça veut dire c'est que vous pouvez jouer avec un business model vous tournez un coup fixe en coup variable vous enlevez un segment de client vous rajoutez un nouveau canal vous rajoutez un nouveau flux de revenus ça c'est le domaine de l'innovation de business model on travaille dessus en octobre je pense que ça devrait être sorti bien juste pour vous montrer que de jouer avec des business model ça va être normal dans très très peu de temps donc il faut s'y mettre bientôt c'est le domaine de l'innovation